Législative, face à Louis Boyard, Loïc Signor mise sur la carte du rapport sur les élections législatives en France. Tension dans le Val-de-Marne, Loïc Signor défie Louis Boyard. Les prochaines élections législatives dans le Val-de-Marne suscitent déjà beaucoup de tensions. En particulier la circonscription dans laquelle Louis Boyard, membre du parti de gauche, la France Insoumise, LFI, se présente et très surveillée. Boyard avait attiré beaucoup d'attention lors des dernières élections en remportant une victoire surprenante. Cette fois-ci, il fait face à un challenger tout aussi ambitieux, Loïc Signor. Louis Boyard, le plus jeune député au Parlement français, s'est fait un nom depuis son entrée en fonction. Son style non conventionnel et son engagement pour la justice sociale lui ont valu à la fois des admirateurs et des détracteurs. Le candidat est soutenu par des personnalités de haut niveau de son parti, telles que Mathilde Panot, également connue pour son style politique énergique. Loïc Signor, qui se présente pour le parti centriste Les Républicains, LR, a déjà annoncé qu'il mènerait une campagne agressive. Ses points de vue politiques sont souvent en nette opposition à ceux de Boyard. Alors que Boyard promeut un programme fortement axé sur le social et une politique climatique et migratoire déterminée, Signor mise sur des réformes économiques et une plus grande sécurité nationale. Lors de la campagne électorale, Signor a déjà souligné plusieurs fois qu'il rejette les idées radicales des Boyards et de la LFI. Il argumente que ces idées diviseraient le pays et détérioreraient la situation économique. En revanche, Boyard reproche à Signor de faire une politique pour les élites et d'ignorer les besoins des citoyens ordinaires. Mathilde Panot, la chef de file de la LFI, s'est déjà exprimée de manière positive à plusieurs reprises à propos de Boyard. Elle le considère comme un acteur important pour l'orientation future de son parti. Panot a décrit Boyard comme une force personnifiée du changement et est convaincu qu'il continuera à jouer un rôle important dans la politique française. Les élections dans le Val-de-Marne ne décideront pas seulement du destin politique de Boyard et de Signor, mais pourraient également servir d'indicateur de l'orientation politique générale en France. Les deux candidats mobilisent déjà intensément leur électorat et utilisent différents canaux médiatiques pour diffuser leur message. Il reste à voir comment cela va affecter les candidats et leurs chances de succès. Bien que les élections législatives soient encore à quelques semaines, de nombreux observateurs se tournent vers les développements dans le Val-de-Marne. Car dans cette circonscription, l'issue pourrait changer le visage de la nation et créer de nouvelles dynamiques politiques. Anita Farke, lundi 1er juillet 24.